Bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Chaque semaine, deux marmitons en herbe vont mettre les petits plats dans les grands pour préparer une surprise à une personne qui leur est chère. On va se faire prendre notre prof de cuisine. On a choisi Patroux parce que c'est notre parent à toutes les deux. On vient pour faire une surprise à notre grand-père. On l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. De leur propre main, ils vont réaliser un plat gastronomique de A à Z. Mais pour relever ce défis, ils ne seront pas seuls. Le chef Grégory Cuiron va les guider à la manière de Rémi dans Ratatouille. Attends, c'est un peu bizarre. Moi, je ne suis pas... Ça tourne sur moi. Mais si l'ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, allez, tu t'endors. Oui, il faut être ça vigoureusement. Leur défi, surprendre et pâter un proche qui, accompagné d'un complice, pense venir chez Rémi pour goûter un nouveau plat réalisé par Grégory lui-même. 3, 2, 1... Le proche aimera-t-il ce plat spécialement préparé pour lui ? C'est vachement bon. C'est un dessert de pro. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Voilà. Ça peut aller dans une carte de restaurant. Yes ! Quelle sera sa réaction lorsqu'il va découvrir qui se cache derrière cette surprise ? Oh là là, il va lire le message, il va lire le message. Ah ben ça, pour une surprise ! On peut cacher les larves, je ne savais même pas qu'ils avaient des dons culinaires. C'est parti, tous à vos fourneaux, puisque chez Rémi, tout le monde peut cuisiner. Bonjour, ravie de vous retrouver et bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Nos deux cuisiniers du jour sont Noah et Sacha. Moi, je m'appelle Sacha, j'ai 12 ans. Moi, je m'appelle Noah, j'ai 10 ans et Sacha, moi, mon frère. Et une grande passion réunit les deux frères, le sport. Tennis, foot, piano, échec, judo et karaté. Mais pas question d'autant bouger sans bien manger. Noah, je trouve qu'il cuisine très bien. À la maison, il fait surtout plein de pâtisseries. Mon père, il a fait une école de cuisine et donc à chaque fois, il nous apprend. Bonjour ! Salut les gars ! Bonjour ! Bienvenue ! Merci ! Bon alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous voulez faire une surprise à qui ? Notre prof de karaté. Votre prof de karaté, parce que vous êtes des karatékas hors pair ? C'est vrai ? Montrez-moi un petit peu, là ! Tcha ! J'ai commencé le karaté il y a 3 ans et lui, 5 ans. J'aime juste l'état d'esprit du karaté. C'est pas si violent, en fait. On apprend à se maîtriser et c'est pas fait pour taper sur les copains, rassurez-moi. Non, en dehors du tatami, on n'a pas le droit de se battre. Ah oui, carrément. Donc c'est une vraie philosophie, un art de vivre. Oui. Alors, pourquoi votre prof de karaté ? Vous aviez envie de lui faire plaisir ? Oui. Il s'appelle comment ? Frédérico. Frédérico, d'accord. On a direct pensé, Frédérico, qu'on n'a même pas hésité 10 minutes. Il s'occupe bien de nous, même en dehors. On fait des activités avec lui, genre on va à la piscine, etc. Frédérico, c'est plutôt notre idole. Ouais. Noah et Sacha vont-ils réussir à épater leur idole Frédérico ? Il viendra tout à l'heure goûter le plat qu'ils vont préparer. Il pense se rendre chez Grégory et non pas être surpris. Alors, aujourd'hui, il va falloir qu'on l'impressionne, il va falloir qu'on soit super bon, non ? C'est ça ? Ouais. Et vous avez pensé lui faire quoi ? Un plat portugais. Il est né au Portugal et ça le rappellera un peu le Portugal. Et vous connaissez, vous, un petit peu la cuisine portugaise ? La brandane de morue. La morue, c'est vrai que c'est très, très typique du Portugal. Vous savez ce que c'est la morue ? Oui, c'est un poisson. La morue, en fait, c'est du cabillaud. Vous connaissez le cabillaud ? Qui est ensuite séché et salé. Et c'est le résultat qu'on appelle de la morue. Ah, d'accord. Tout simplement. Donc, je pense qu'on peut partir sur du cabillaud. Ouais. Et c'est justement un poisson que Frédérico apprécie. Nos deux frères ont eu un bon flair sur ce coup-là. Pour être sûre, c'est vraiment organisé. On a demandé à sa mère. Et elle nous a dit qu'il aimait beaucoup le poisson. On a super bien enquêté. On est des Charles Combs. Alors, par contre, le cabillaud, menu sportif, on va le cuire à la vapeur avec une purée allégée. Et puis, on pourrait donner une petite note méditerranéenne, un peu du sud, avec des petits dés de tomates, des petits croutons. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut lui plaire ? Oui. Génial. Bon, avant toute chose, je vous propose qu'on s'lave les mains et on s'y met tout de suite. D'accord. D'accord. Et premier commandement chez Grégory, les mains propres tu auras. Et une fois que c'est fait, les frères s'attaquent donc à la recette de cabillaud du Sud et sa purée légère. Pour ce faire, ils ont besoin de 200 grammes de dos de cabillaud, 2 grosses pommes de terre, 2 tomates, 2 tranches de pain de mie, 50 grammes de graines de lupin, 15 centilitres de crème liquide, 1 litre de lait, 6 gousses d'ail, de la ciboulette, du sel, du sucre et de l'huile d'olive. Il y a des trucs qui vous interpellent. Je ne connais pas. Moi non plus. Ça, les graines de lupin ? Je n'ai jamais vu. C'est un genre de maïs, vous allez voir, ça va nous apporter un petit peu de croquant. On va mélanger ça avec des petits, des tomates et des croutons. La recette de Grégory, elle a l'air vraiment très bien, mais c'est juste les graines de lupin. Ce n'est pas comme le poulet rôti, ce n'est pas un truc qu'on mange tous les jours. Voilà une première découverte pour nos cuistons en herbe qui explorent encore les ingrédients. Et le pain de mie, il va servir à quoi ? Alors le pain de mie, il va servir à faire des croutons justement. On va tailler des tout petits croutons qu'on va faire revenir dans l'huile d'olive. Et ça va donner un peu de croustillant à notre préparation. Le but, c'est vraiment de jouer sur les textures, les saveurs, enfin voilà, faire un plat top niveau pour un prof top niveau. Ouais. Noah et Sacha, nos deux sportifs, se mettent en jambes pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Première étape, monder les tomates. Mais c'est quoi ça au juste ? Vous savez ce que c'est monder les tomates ? Retirer la peau. Exactement, bien joué. Vous êtes des pros de la cuisine. Bon, je vous confie les couteaux parce que je suis là pour vous surveiller. Vous allez les retourner et faire une grande croix comme ça. Mais il ne faut pas trop couper, vous voyez, vous coupez juste sur un ou deux millimètres d'épaisseur. Juste la peau, voilà, dans l'idée. Ok. Super. Et vous savez à quoi ça sert de faire ça ? Pour retirer la peau. Voilà, en effet. Pour retirer la peau, ce sera beaucoup plus pratique. Parce qu'après, tu vois, tu auras comme une languette, il n'y aura plus qu'à tirer. Après, il n'y a plus qu'à faire bouillir les tomates quelques minutes dans l'eau, avant un plongeon dans l'eau froide. Tiens, ça sert à quoi de faire cela, Noah ? Quand on passe de chaud à froid, après on voit déjà qu'elle commence un peu à s'enlever. Regardez, vous voyez, la peau commence déjà à se défaire, ça c'est parfait. Et là, on a juste à tirer un peu et ça s'enlève. Voilà, super. Sous-titrage Société Radio-Canada